Si tu mets pas de pouce bleu à cette vidéo, tu seras jamais riche, mais tu seras milliardaire, et si t'es de la résistance, mets dans les commentaires, résistants ! Ouh ! Là y'a plus mal, comme par hasard ! Quand je vois quelque chose qui me déplait, et que je pense nécessaire d'en parler, je le fais parce que je me dis, voilà, je suis pas quelqu'un de parfait, je suis pas un être parfait, des conneries j'en ai faites, des erreurs j'en ai faites, des choses méchantes j'en ai faites. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui est pas bien, et que je peux apporter du positif, je le fais. Ah ! Azulek va bientôt rentrer en France ! Ça fait déjà plusieurs mois que je vais sur TikTok très régulièrement, c'est-à-dire que quand je vais sur TikTok, je peux rester plusieurs heures, et ça je le fais tous les jours. Voilà, sur TikTok, je sais les personnes qui font parler d'elle, je sais les personnes qui sont mal vues, je sais les personnes qui ont une mauvaise image, je connais les personnes qui justement se font beaucoup moquer. Et donc il y a quelques mois, j'avais déjà fait une vidéo justement sur une personne qui faisait des TikTok, qui était handicapée, donc qui faisait des choses bizarres, et les gens se moquaient ouvertement de cette personne-là, sans pression. Et donc voilà, j'avais fait une vidéo sur elle parce que les gens ne voyaient pas ce qu'ils faisaient, c'était grave en fait. Et bah les gens, ils se moquaient dans les commentaires, et ils le savaient, ils le savaient qu'il était malade, mais les gens se moquaient dans les commentaires. Des adultes, des darons et tout. Et donc j'ai fait cette vidéo, et justement il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, voilà, cagoule, je m'excuse parce que moi je me suis moqué, et je m'en suis pas rendu compte, et ça m'a fait plaisir en fait. Ça m'a fait plaisir de voir des gens qui se sont rendu compte qu'ils ont fait une erreur, parce que faire une erreur, ça arrive à tout le monde. Moi aussi j'en ai fait des erreurs dans mon adolescence. Le plus important, c'est de se rendre compte à quel point t'as été con, et t'as fait une grosse connerie, c'est ça le plus important. Et ça m'a fait beaucoup plaisir, et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un cas qui est un petit peu similaire. Aujourd'hui, je vais tout simplement parler d'un tiktoker qui subit exactement la même chose. C'est un petit peu plus différent parce que c'est une personne qui n'est pas handicapée, c'est une personne qui est entre guillemets normale, même si j'aime pas dire ce terme là, tout le monde est normal. Mais voilà, c'est une personne qui est lucide. Voilà, là, elle s'est... Ah j'ai une meuf, j'ai une meuf, j'ai une meuf, j'ai une meuf ! Je voulais tout simplement parler de l'homme de papier. Voilà, l'homme de papier, c'est son pseudo, c'est une personne qui est très 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 gentille. Et donc, ça m'arrive de tomber sur ses tiktok, parce que quand t'es sur tiktok, tu choisis pas la vidéo que tu vas choisir, tu scrolles, tu scrolles. Et ça m'arrive de tomber sur les tiktok de l'homme de papier. Je crois qu'il y a un de ses livres qui s'est fait connaître justement grâce à tiktok, donc ça c'est quelque chose qui est très positif. Et donc, l'homme de papier, il a une addiction à l'alcool qu'il a depuis plusieurs années. Et il y a quelques semaines, ça a complètement dérapé. Tellement que j'en ai mal que le monde m'ignore, la France m'ignore, les médecins m'ignore. Et tu vas voir si moi, je fais pas de puce de dégâts, et si moi, je suis pas prioritaire. Soignez-moi mes dents à pas pouvoir manger. Putain, je suis pas musulman, je suis forcé de faire le ramadan. Y'a un moment donné... Et donc le soir, je fais toujours le même truc. Je vais faire caca, je me lave les dents, et après je vais sur tiktok. Et là, je vois l'homme de papier, je le vois qu'il est pas bien. Je tombe sur une de ses vidéos, je vois qu'il se transforme en super saïed. Là, y'a plus mal, comme par hasard. Au début, je me dis, ok, il rigole, il fait son petit sketch, tu vois, il joue un rôle. Mais en fait, pas du tout. A ce moment-là, je voyais déjà dans les commentaires les gens qui commençaient à le tailler, qui commençaient à se moquer. Ah ah ah, le mec. Et en fait, tu vois, je continue à scroller. Je continue à scroller sur tiktok et tout. Je continue à regarder des vidéos et tout. Et je continue de tomber sur des tiktok de lui, où je vois qu'il est mal. Il pleure et tu sens qu'il est pas sobre. Tu sens qu'il est alcoolisé. Ça me manque même petite mémé. Mais ce sera jamais au pire que la douleur que j'ai ressenti avec Wilson. Jamais pire que ça. Il avait des problèmes de santé aussi. Je crois qu'il avait des problèmes aux dents. Et c'est pour ça qu'il buvait de plus en plus d'alcool. Et donc, il faisait des tiktok où il faisait des crises. Il criait. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que cette personne va mal. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Même un enfant, il comprend. On est des animaux. On ressent les émotions. C'est la même histoire qu'avec la personne dont j'ai parlé en vidéo il y a deux mois. Les gens, ils le voient. Ils le voient qu'il n'est pas bien, qu'il est alcoolisé, qu'il pète les plombs. Mais dans les commentaires, les gens, ils se moquent de lui. On est dans une bête de foire. J'ai mal en fait. J'ai tellement de peine quand je vois ça. Parce que je me dis, cette personne-là, ça aurait pu être mon enfant. Ça aurait pu être quelqu'un de ma famille. Et quand je vois ça, quand je vois quelqu'un qui est en détresse. Et que je vois ce genre de commentaires. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui étaient bienveillants. Tu me provoques ? Je suis loin d'être parfait. Mais le plus important, c'est de se rendre compte de cette connerie. On n'est pas dans un cirque, les gars. On n'est pas dans un cirque. Vous voyez bien que cette personne, elle n'est pas bien. Elle est en détresse. Elle est alcoolisée. Elle a des addictions. Vous voyez qu'elle a besoin d'aide. Imagine, tu te balades dans la rue et tu vois quelqu'un qui s'est cassé la jambe. Ou tu vois quelqu'un qui n'est pas bien. Tu ne vas pas ouvertement te moquer de lui comme ça. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Quand tu vois quelqu'un qui est en détresse dans la rue, tu vas l'aider. Quelqu'un qui tombe par terre, qui pleure, tu vas l'aider. Eh bien non, sur TikTok, non. Les gens, ils voient quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un un petit peu bizarre, quelqu'un qui ne le ressemble pas, ils se moquent dans les commentaires. Ils se moquent dans les commentaires. C'est celui qui mettra le meilleur clash et qui aura le plus de likes dans les commentaires. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que justement, il faudrait mettre en place un système pour aider les gens qui sont très seuls sur les réseaux sociaux, qui s'enfoncent dans les réseaux sociaux comme ça ? Moi, je pense que oui, TikTok devrait mettre en place un système pour aider ce genre de personnes. L'homme de papier, si tu regardes cette vidéo, je ne te souhaite que du bonheur. J'espère que tes problèmes de santé vont aller mieux. J'espère que tu vas justement moins boire au fil du temps parce que l'alcool, ça détruit tout en fait. L'alcool, ça détruit le corps, ça détruit l'esprit. Soyez bienveillant quand vous le pouvez. Ça m'est déjà arrivé de me moquer d'une personne. Et je m'en suis voulu après. Mais en tout cas, si on peut être bienveillant avec les autres, ça c'est le principal. Moi, je vous fais des gros bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501